Bonsoir à tous donc Magali Kéfi donc informatrice jeunesse donc effectivement comme vous a dit Céline ce sera en deux parties donc je vais vous présenter en première partie toutes les formations post bac par exemple qui existent du coup effectivement il y a énormément de choses et il y a eu quelques changements effectivement au cours des années et notamment en termes de formations courtes il y a eu quelques nouveautés donc pour ceux qui n'ont pas qu'ont peut-être eu des enfants plus plus âgés il y a une évolution dans les dans les parcours effectivement donc c'est pour mieux vous éclairer sur cette carte d'identité des formations post bac donc effectivement à la suite donc du lycée vous avez plusieurs possibilités des formations plus courtes dit plus courtes en bac plus 2 ou après en bac plus 3 notamment donc les bts donc ça les les bts n'a pas changé donc il y a les formations bts il ya 119 spécialités avec parfois des options et la formation bts donc le beau revêt technicien supérieur se faire en deux ans donc en lycée ou en école souvent les écoles proposent des formations post bac vous voyez par exemple sur le territoire sur versailles vous avez pas mal de formations post bac qui sont proposés mais aussi ça peut être en dehors aussi et effectivement en tout 110 la spécialité donc c'est vrai que c'est c'est quand même assez vaste et ça permet donc du coup de faire un bts soit de travailler directement ou une poursuite d'études d'avoir une passerelle donc là on vous a mis quelques exemples vous avez des bts management commercial opérationnel en communication prothésie dentaire un bts agricole aménagement paysager donc vous avez énormément de choses et de disparités et effectivement on peut le faire on peut le faire aussi en formation donc soit en initial ou en apprentissage vous avez la possibilité de le faire en alternance donc ça c'est aussi peut-être une une nouveauté ça se développe de plus en plus et souvent les écoles où les lycées le proposent en initial et ou en en alternance et vous avez en bts vous avez huit à huit à seize semaines de stage voilà donc souvent la suite de du bts on peut on peut proposer par exemple une licence professionnelle qui peut être intéressante et compléter qui souvent se retrouve aussi dans les composés enfin les lycées ou les écoles certaines écoles donc c'est toujours intéressant de rester dans le même endroit si on se sent bien voilà donc ça c'est la partie bts ensuite vous avez donc une nouveauté puisque suite à la réforme du bac mais aussi la réforme un peu universitaire ils ont voulu un peu pallier et que ce soit équivalent qu'on passe à un bac plus 3 donc licence et continuer par exemple pour l'université un master et doctorat donc en formation dite plus courte vous aviez les huit qui sont rattachés aux universités et la formation finalement à la fin le diplôme avant c'était donc un dut ça s'est transformé donc en but donc ce donc c'est depuis la rentrée 2021 donc le dut le diplôme donc universitaire technologie qui a été remplacé par le but le bachelor universitaire de technologie voilà donc ça cette formation finalement elle se fait maintenant en trois ans au lieu de deux ans initialement prévu donc pareil vous avez quand même pas mal de spécialités en tout vous avez 40 spécialités qui sont enseignées aussi bien technique de commercialisation ça peut être carrière juridique ça peut être génie thermique en énergie et la formation pareil peut se faire aussi en alternance en apprentissage donc ça c'est c'est toujours intéressant pareil comme le bts vous pouvez soit après travailler soit poursuivre vos études et rejoindre justement l'université pourquoi pas puisque vous avez des passerelles aussi donc pareil on vous a mis quelques exemples aussi un but informatique hygiène sécurité environnement carrière sociale carrière juridique donc pareil énormément de de variétés aussi de dans des domaines bien différents mais qui sont toujours intéressantes aussi donc formation en trois ans ensuite pour les formations donc à l'université donc effectivement c'est maintenant c'est un palier donc c'est la licence formation en trois ans et le master deux ans après donc ça fait un bac plus cinq et si on veut poursuivre donc un doctorat avec trois années en plus voilà donc là l'université pareil la licence ils ont un peu c'est vrai qu'ils ont un peu rectifié palier que ce soit voilà plus logique parce qu'avant on avait anciennement pour ceux qui ont connu dog donc un dog 1 dog 2 licence et ensuite la continuité mais là ils ont voulu qu'il y ait une cohérence sur ces trois années et petit à petit qu'il y ait les compétences soient acquises donc vous avez pareil en faculté des cours magistraux des donc un contrôle continu et puis un examen final et des tp des td qui sont proposés et pareil donc après 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 la cette licence bac plus trois comme je vous disais un master ou une passerelle ça peut être une formation dans une autre école voilà tout est tout est possible cette réforme je dirais de universitaire aussi en général formation post bac permet aussi de d'avoir des passerelles entre alors qui sont pas toujours dit on dit bah oui c'est peut-être facile on peut faire comme ça après il ya des certaines conditions et ça faut bien se renseigner et justement dans parcours sup vous pouvez justement voir aussi pour les formations supérieures quelles sont les conditions d'accès pour faire ces formations aussi parallèles pour suite d'études en disant bah voilà aussi les attendus ce qu'on peut attendre et les poursuites qui sont faisables après une licence par exemple si on prend une licence de droit qu'est ce qui est faisable après donc ça vous aurez aussi les conditions d'accès et là on en parle un peu plus tard mais justement dans parcours sup vous avez quand même pas mal de réponses à ces interrogations après en disant oui mais si je fais une licence de droit avec cette licence qu'est ce que je peux faire après et quelles sont les conditions d'accès voilà en termes universitaires et ensuite on a effectivement donc toutes les niveaux surtout des lycées vous avez donc les classes prépa donc les cpge donc où là vous avez différentes vous avez trois filières possibles je veux bien que céline cpge voilà alors effectivement donc il ya les prépas donc économiques les prépas littéraires ou les prépas scientifiques donc on vous a mis justement en partant d'un bac par exemple un bac général ou un bac technologique stmg ce qu'on peut faire une donc une prépa économique donc en deux ans et et ensuite bat des l'entrée dans les grandes écoles pareil pour prépa littéraire donc vous avez bac général avec des spécialités plus un bac technologie par exemple st2a qui sont faisables aussi pour une prépa prêtant à une prépa littéraire et les grandes écoles qui en suivent et les prépas scientifiques bac général et les bacs technologiques donc plus spécialisés sciences techniques de laboratoire c2e stav tout ce qui est autour de l'agronomie du vivant donc pareil qui prépare aussi à des grandes écoles alors souvent on nous demande aussi donc la prépa dite classique et la prépa intégrée donc la prépa intégrée c'est que vous êtes déjà dans une école là effectivement là vous êtes déjà dans l'école et elle vous prépare finalement une continuité vous faites vous faites les deux ans et ensuite vous rentrez dans l'école sans sans concours alors que la prépa dite générale donc la prépa va vous préparer pour préparer le concours aux aux écoles d'admission voilà donc ça c'est là je dirais la différence entre entre les entre les deux voilà pour les grandes écoles alors ensuite donc vous avez les écoles des écoles d'hiver ça peut être des écoles d'art des écoles spécialisées vous avez différentes écoles d'ingénieurs aussi les écoles de vétérinaires tout ce qui les écoles du paramédical aussi commerce et gestion donc là vous avez différentes écoles et pareil pour entrer vous avez des conditions d'accès soit concours soit ça peut être sur dossier avec un écrit et un oral et pareil toutes ces écoles spécialisées aussi vous pouvez retrouver les conditions d'accès sur parcours sup on va vous expliquer quelles sont les conditions et même vous avez on pourra en reparler on va le spécificer un peu plus tard mais vous avez les conditions d'accès c'est à dire par exemple vous pouvez faire un test savoir si vous vous êtes prêt pour entrer dans cette école c'est juste des tests de comme ça pour voir votre niveau et également les tests qui sont proposés aussi où les enfin les conditions pas si c'est un test un écrit et ou peut-être aussi un oral aussi après donc voilà où ça peut être par exemple dans les écoles d'art ils demandent par exemple des des books à réaliser voilà mais tout ça c'est précisé c'est bien précisé pareil dans parcours sup on le verra un peu plus tard mais ça c'est bien bien fait voilà donc alors on va rentrer dans le vif du on a essayé de faire rapidement parce que je pense que ça la carte d'identité fin des formations post-doc je pense que pour chacun sauf s'il y avait des questions en particulier soit c'est une question individuelle on pourra vous y répondre un peu plus tard ou si c'est de plutôt de façon générale si vous n'avez pas bien compris n'hésitez pas surtout à nous interromper à poser la question et donc on va rentrer dans le vif du sujet puisque la plateforme de parcours sup qu'est ce que c'est comment comment ça va se passer donc effectivement alors cette plateforme c'est juste pour vous préciser j'ai plus j'arrive tout de suite parce que j'ai quelqu'un qui vient de nous rejoindre donc cette plateforme finalement c'est un outil faut pas le prendre comme en disant là là c'est vrai que ça ça paraît un peu terrible comme ça mais c'est un outil qui va vous qui va vous aider tout au long de votre du parcours de votre jeune effectivement c'est un peu la carte d'identité pour votre formation post bac elle va servir même pour ceux on en parle on peut le préciser quelqu'un qui va faire par exemple une année de césure une année en disant l'année prochaine je sais pas encore ce que je vais faire j'ai envie de m'engager quelque part faire un service civique ou autre ou profiter d'une mobilité européenne et bien cette cet outil il va l'aider pour la poursuite de ses études au bout d'un an voilà il pourra revenir ici parcours sup il ya énormément de choses d'éléments qui vont permettre d'identifier finalement c'est la carte d'identité de votre jeune et donc il y aura plein plein d'informations voilà sur lui notamment donc une partie pour pour le enfin son suivi je dirais scolaire donc ça c'est important c'est à dire que les enseignants vont mettre au fur et à mesure une appréciation tout au long d'année du contrôle continu de terminale il y aura aussi une partie que le jeune va remplir c'est à dire tout ça tout ça finalement son parcours aussi personnel tous ses centres d'intérêt rubriques et ça on en reparlera après parce que ça c'est très très important aussi donc il y aura plein plein de choses et vous bah vos voeux avec les voeux de des jeunes avec notamment leur leur projet motivé leur lettre de motivation qui va être intégrée pour chaque pour chaque voilà donc cette plateforme elle a été agrémentée finalement chaque année elle est un peu c'est un peu plus clair et plus plus y pour tout le monde donc cette année on va en parler mais c'est vrai que c'est c'est une vous fera une démonstration tout à l'heure mais effectivement c'est beaucoup plus clair il ya des modules et plus interactif donc plus facile d'accès pour vous donc il ya en tout il ya 21000 formations et diplômes qui sont reconnus par l'état qui sont à disposition qui font partie des voeux sur cette plateforme donc ça c'est intéressant et pour des informations utiles à chaque fois il ya pour chaque école donc chaque formation il ya une fiche type donc ça c'est on vous donnera après les détails mais ça c'est toujours intéressant aussi de voir un peu le contenu de l'école il ya plein plein de d'informations qui peuvent être utiles même pour vous dans le choix si de vos voeux de votre position savoir le taux d'accès à cette école plein d'éléments qui vont vous apporter finalement des détails sur la formation alors pour qui ça s'adresse bien sûr aux lycéens et apprentis ça s'adresse aussi aux étudiants qui sont en recherche de réorientation donc ça peut être quelqu'un qui a commencé quelque chose ou qui a arrêté sa scolarité et qui revient après sur pour se former en formation post bac donc voilà donc et donc donc ceux qui sont pas concernés c'est les étudiants en césure sauf que l'année d'après bien sûr ils sont obligés de revenir sur sur cette plateforme voilà comme je le disais mais ça on le précisera pour l'année de césure et comment donc c'est ces fiches finalement c'est des fiches de formation et qui pourront justement mieux vous éclairer sur vos choix de deux vœux puisque vous aurez dix vœux alors il faut juste savoir qu'il n'y a pas de hiérarchisation par exemple et de dire bah tiens mon premier vœu il en premier c'est sûr ça va être choisi non vous pouvez mettre les vœux dans n'importe quelle heure il n'y a pas de problème ça et ce qui est surtout très important c'est les dates les dates clés à respecter tout au long du processus donc là la plateforme avait été ouverte depuis le mois de décembre donc là c'était juste à titre informatif là maintenant elle est active donc les il faut savoir que les écoles les enseignants ont une visibilité si l'élève à s'est bien inscrit parce que lui il a il a les codes de son côté parce qu'ils vont mettre aussi le dossier au fur et à mesure donc eux ils ont une visibilité en disant bah tiens tu t'es pas encore inscrit il va falloir que tiens j'ai vu que tu n'avais pas complété ça donc ils vont vous aider dans ce sens là aussi voilà alors ensuite donc effectivement par rapport au calendrier donc on va vous rappeler les dates clés donc effectivement pour la formulation donc des vœux le choix des vœux c'est jusqu'au 8 mars donc ça c'est c'est très très important 8 mars minuit donc effectivement faut pas le faire le 8 mars il faut savoir que peut y avoir quelques bugs donc pour éviter ce problème ce souci en disant bah j'arrive pas à me connecter j'ai pas pu me connecter bon c'est pour ça que vaut mieux éviter le dernier délai et là le 6 avril c'est la date limite pour compléter son dossier donc c'est à dire que le 8 mars vous avez formulé les vœux et ensuite vous avez entre lui mars et le 6 avril souvent dit avoui mais ce qu'il faut que je mette ma lettre motivé mon ma ma lettre mon projet enfin ma lettre de projet avec le vœu pas pour l'instant si vous le faites en même temps ok mais c'est en deuxième temps là vous pouvez le faire en deuxième temps et vous avez jusqu'au 6 avril voilà par contre le 6 avril entre lui mars et 6 avril vous pouvez pas rajouter de vœux vous pouvez en enlever mais vous pouvez pas rajouter de vœux les vœux sont actés mais par contre entre lui mars et 6 avril vous pouvez rajouter vos fiches projet vos lettres de motivation voilà donc ça c'est c'est vraiment les dates clés à bien remettre bah vous en tant que parent les jeunes aussi à se mettre sur son téléphone une petite alerte ça c'est bien après on a hâte d'avoir effectivement la réponse à partir donc du 1er juin donc là on a toutes les réponses des formations et la phase donc d'admission alors c'est allé suivant les écoles ça va pas tomber tout de suite toujours le 1er juin il y a des écoles qui tardent tout simplement parce qu'il ya différentes commissions alors il faut savoir que les écoles vont recevoir les vœux et ensuite il y aura des commissions suivant le type d'école de licences suivant le lieu le type de formation que vous avez choisi il y aura des commissions et ces commissions bah peut-être ça prendra peut-être plus de temps pour certains et puis suivant le nombre aussi de l'attribution de d'étudiants d'un telle ou telle formation donc c'est pour ça que les les réponses ont peut-être été un peu plus tard vite souvent les écoles mais ça vous avez quand même un délai vous avez un délai de réponse et du coup ça va falloir prendre le temps quand même de bien réfléchir et de faire ses choix justement en disant mais ça je prends je prends pas donc ce qui est bien alors il n'y a pas de réalisation effectivement de vos vœux mais vous à côté vous pouvez peut-être faire un petit tableau en disant quand même moi cette bah ce vœux là j'aimerais bien comme l'avoir ça ce serait vraiment le top j'aimerais bien l'avoir donc vous faire peut-être un petit tableau et au fur et à mesure des réponses dire bah voilà bon ça je l'ai ça je l'ai pas je suis en liste d'attente voilà ça c'est peut-être important aussi de faire un petit tableau à côté pour se sécuriser et dire ah mince est ce que j'ai répondu j'ai pas répondu voilà c'est peut-être important aussi de mettre de côté et que enfin que ça vous angoisse c'est un peu moins aussi donc effectivement après à partir de mi juin passé donc finalement vous avez il ya quinze jours finalement de réponses aux formations mais pas qu'un jour vous n'avez pas qu'un jour pour répondre c'est à dire qu'un jour est allé suivant la réponse vous avez en général c'est 48 heures vous avez deux jours trois jours maximum et c'est plutôt deux jours 48 heures pour répondre à vos vœux et accepter ou pas cette admission mi juin donc vous avez la deuxième phase complémentaire et là vous pouvez rajouter dix vœux supplémentaires voilà pour ceux qui sont par exemple ont été refusés bah dire bah voilà on pouvait rajouter des choses en plus donc ça c'est important donc il n'y a pas d'inquiétude pour vous dire il ya 94% de jeunes sur le plan national qui ont eu une admission en mois de septembre donc la proportion a quand même augmenté par rapport à d'autres d'autres années donc ils arrivent à gérer caser tout le monde pour que les jeunes puissent trouver leur voie en formation post-bac donc ça c'est important voilà et après donc effectivement il ya une commission spécifique après à partir du 1er juillet et le 13 juillet donc c'était on a dit mi juin jusqu'au 13 juillet la fin de la phase la phase principale d'admission et à partir du 1er juillet donc du coup une autre une autre commission spécifique une demande particulière pour des cas un peu plus spécifique voilà donc alors on rentre dans le dans le vif du sujet je dirais donc voilà donc vous a remis donc effectivement pour rentrer comme on fait il faut absolument avoir l'identifiant donc cet identifiant vous l'avez donc par le lycée souvent maintenant ils le mettent sur les bulletins trimestriel ou semestriel ça dépend des lycées mais voilà et l'ine normalement vous devez l'avoir vous l'avez eu au moins en première sur les notes de première vous devez l'avoir cette année alors si vous l'avez pas les enseignants si vous retrouvez pas ben adressez vous auprès de vos enseignants au lycée eux de toute façon ils ont c'est marqué au niveau administratif puisque chaque élève a un identifiant spécifique donc ils vont le retrouver donc pas de panique voilà donc ça pour se connecter donc il faut cette élève ensuite vous allez commencer votre recherche et donc une nouveauté ça c'est bien vous allez avoir six onglets et ces six onglets vont apporter justement des spécificités des renseignements supplémentaires par rapport aux autres années enfin c'est beaucoup plus clair et donc le 1 finalement c'est les caractéristiques des déformations donc savoir par exemple le comme on avait dit le contenu des enseignements suivant tel ou tel type de formation ce qui est important c'est les frais de scolarité savoir le statut de l'établissement public privé si les contrats sous état les choses comme ça savoir si quelle est sa spécificité les dates et journée portes ouvertes si vous avez la possibilité ça c'est bien aussi de compléter et d'aller voir de profiter des portes ouvertes pouvoir échanger avec les enseignants et les élèves ça c'est toujours intéressant et ça c'est important aussi dans votre lettre justement tout ce que vous avez fait les salons les portes ouvertes ça ça vous pouvez le mettre justement dans dans votre lettre de motivation dans votre projet motivé ça c'est important le président j'ai rencontré un étudiant justement j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai fait connaissance alors d'un salon voilà votre formation c'est pour ça que je je m'intéresse à votre école voilà bien le préciser ensuite vous avez dans le long les deux c'est les critères d'analyse des candidatures des candidatures sur quoi ils vont se baser comment ils acceptent un élève sous quelles conditions alors est-ce qu'ils prennent en compte les résultats scolaires est ce qu'ils prennent en compte le savoir-faire le savoir-être la motivation et donc le procès pour ça que le projet la lettre de motivation est très importante il faut que ce soit bien écrit et qui a un impact et et puis des peut-être des souvent ils mettent aussi certains des conseils pour formuler au mieux sa candidature ensuite vous avez donc l'an en trois les modalités de candidature donc ça c'est les conditions pour candidater par exemple on peut avoir un examen on peut avoir juste un écrit mais on peut avoir aussi un écrit un oral ça peut être juste un entretien voilà ça peut être par exemple une école d'art ça peut être un avoir fait un book et avec les candidatures justement des candidatures et puis ensuite bas si vous prenez notamment enfin quand il ya par exemple des concours pareil on va vous mettre on va vous donner aussi les modalités d'entrée au concours et les dates des concours ensuite il y aura aussi le 4 l'onglet 4 c'est sur les chiffres clés justement de la formation des petits indicateurs qui sont calculés en tête en termes de réussite et d'insertion à cette formation et les conditions justement les résultats d'admission de 2022 vous allez avoir le taux de pourcentage de jeunes qui ont été admis dans cette formation et ça vous permet de voir aussi la faisabilité si vous avez le profil pour entrer dans telle ou telle formation ensuite dans l'onglet 5 c'est connaître les débouchés professionnels donc c'est la poursuite d'études savoir avec cette formation qu'est ce que je peux faire après donc ça c'est toujours intéressant et savoir si cette école propose aussi une formation supplémentaire dans lycée je vous parlais des bts par exemple est ce que telle école justement tel lycée propose ce bts mais ensuite est ce qu'ils proposent d'autres formations pour une poursuite d'études enfin vous avez l'onglet 6 c'est les contacts les coordonnées de l'établissement pour voir justement si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas si vous avez par exemple si vous avez si un élève qui a un handicap en poursuite post bac vous avez aussi un suivi donc ça c'est important notamment je en termes de ceux des jeunes qui ont des 10 ils peuvent établir donc un projet un projet de personnel un PAP un projet d'accueil personnalisé et donc ça c'est faisable aussi en formation supérieure ça vous pouvez le faire aussi donc pareil pour aller contacter et puis voir qu'est ce que vous pouvez mettre en place en formation post bac donc ensuite donc Céline vous montrera justement elle fera un exemple ce sera beaucoup plus interactif effectivement là si on fait une recherche de formation donc vous avez un moteur de recherche qui peut se faire soit vous tapez une formation vous pouvez taper un domaine d'études où vous pouvez taper un lieu géographique et il va vous donner justement et bien toutes les toutes les formations possibles donc ça c'est bien ce moteur de recherche parce que vous avez différentes mots clés je dirais pour pour établir une liste de domaines et de formations proposées alors il y a eu quelques nouveautés effectivement en 2023 notamment l'affichage du taux d'accès à la formation type suivant le type de bac donc ça c'est important en disant ben voilà une formation ben on prend une formation générale avec des spécialités on en prend tant à un bac technologique on va en prendre tant et un bac professionnel on va en prendre tant pour l'IFC donc pour l'école d'infirmière de soins infirmiers vous avez un questionnaire d'auto évaluation et des vidéos donc ça c'est 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 bien aussi pour voir ben pour connaître un peu son niveau et savoir si on est apte et capable de rentrer dans ce type de formation pareil il ya dans d'autres écoles aussi et des questionnaires comme stap en sport voilà d'autres formations aussi qui permettent aussi de voir un peu son niveau donc ça c'est bien c'est toujours important de connaître un peu avant de se lancer de voir ben est ce que j'ai les capacités pour rentrer dans cette formation et en plus de des quatre questions de du staps il demande aussi des attestations donc de clubs d'associations pour renforcer justement les questions donc il faudra faire attention pour ceux qui veulent en staps de bien de bien valider ces questions et aussi de rapporter du coup des pièces complémentaires pour du coup finaliser le dossier parce que sinon ça rend ça prendra pas en compte la demande voilà il y a des petites particularités qui font que ben c'est ça qui va faire la différence et ben vous allez mettre vraiment tous vos atouts vos compétences ben pour favoriser votre admission dans la formation ça c'est donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder chaque fiche en disant qu'elles sont dans les différents onglets quelles sont les conditions d'accès ça c'est vrai que c'est très important et donc ah oui la nouveauté parce que je sais pas si on a que des terminales ce soir mais il ya une pause et les premières aussi et les premières donc ça veut dire que ben même en première et c'est la nouveauté vous pouvez faire un il ya une plateforme un test de simulation donc c'est c'est ce qu'elle a fait elle a pu ouvrir comme ça un compte avec le test de simulation comme ça ça permet de voir un petit peu de rentrer d'être curieux de prendre un petit peu d'avance et d'être un peu moins un peu moins stressé je dirais en attendant l'année d'après et puis donc quelques nouveautés enfin quelques nouveautés pour les intégrations justement il ya des choses maintenant il ya des regroupements pour des concours et notamment vous avez accès aux quatre écoles vétérinaires par exemple maintenant ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant vous avez des ajouts de formation par exemple pour le tout ce qui est professorat donc ça c'est marc c'est dans parcours sup voilà et puis dans les les cpg aussi donc dans les classes prépa aussi donc ça aussi ça a été rajouté aussi donc vous avez pas mal de de possibilités dans les classes préparatoires aussi parce qu'on n'avait pas une visibilité pour tout donc maintenant ça a été mis dans dans parcours sup alors et bien sûr tout ce qui est si vous ne trouvez pas les formations sur parcours sup c'est que l'inscription se fait hors cette plateforme cet outil et il faut contacter directement l'établissement et comme on disait il ya pas mal de questionnaires à remplir dans certaines formations pour voir votre niveau c'est soit en auto évaluation soit des questionnaires qui sont obligatoires pour rentrer voilà alors effectivement avant alors j'espère que pour les terminales vous avez eu le temps de faire notamment c'est au premier trimestre je rappelle juste que normalement au sein de votre lycée dans votre emploi du temps vous avez 50 heures qui sont attribuées pour vous aider vous accompagner dans l'orientation donc j'espère que votre prof principal ou qu'un autre enseignant ou que le lycée où vous êtes vous avez pu justement profiter de ces 50 heures alors où c'est peut-être encore en cours parce que je sais que certains établissements préfèrent au groupe par exemple il y en a certains c'est une fois par semaine il y en a d'autres c'est sur une semaine ils bloquent par exemple pour des interventions pour d'autres choses mais autour de l'orientation donc et cette réflexion j'espère que vous avez pu l'avoir notamment pour les terminales alors les premières qui sont là et bat tant mieux ça vous fera peut-être ça va peut-être vous inciter justement avoir peut-être une réflexion dès maintenant et ça c'est important c'est bien se connaître c'est peut-être prendre un temps et se dire ben voilà qu'elles sont parce qu'il n'y a pas que les notes voilà moi je voulais vous dire surtout je voulais vous rassurer parce qu'il n'y a pas que les notes et ça on l'a vu nous avec céline justement parce qu'on a toujours une formation avant de vous présenter et on rencontre des conseillers d'orientation qui sont dans les commissions d'attribution justement aux formations et on nous a bien dit on ne prend pas que les notes on prend à côté les appréciations on prend en compte l'assiduité l'engagement du jeune au sein même du lycée mais aussi c'est pour ça que vous en parlons plus tard la rubrique centre d'intérêt est très importante aussi c'est de mettre en avant si toutes vos compétences tout ce que vous faites en dehors et ça c'est vraiment valorisé et c'est valorisant et les écoles sont friands de voilà de votre engagement et de tout ce que vous faites à l'extérieur c'est le justement prendre connaissance un peu de soi et de va de faire un petit point sur ses aptitudes et sur sa personnalité et puis alors découvert des mieux professionnels va profiter justement heureusement là de nouveau on a des portes ouvertes en présentiel on a des salons en présentiel alors si il n'y a pas que du présentiel aussi il y a beaucoup aussi de webinaires il y a aussi des mocs il y a des formules un peu vous avez aussi des chats aussi si vous voulez pour pour les jeunes pour pouvoir communiquer poser des questions vous avez quand même pas mal de support maintenant voilà numériques qui permettent aussi de poser les bonnes questions sur les formations et de profiter de ces échanges pour ben faire après des des choix et puis bien se renseigner quelles sont les voies justement pour y accéder vous avez peut-être certains ont peut-être des idées mais c'est peut-être pas bien approfondi ou peut-être vous avez une méconnaissance et donc de bien regarder quelles sont les voies possibles voilà pour telle ou telle formation et puis il ya l'onicep qui a fait justement un petit questionnaire possibilité de répondre aux messieurs je fais le point il ya quelques petites questions justement sur sur soi qu'on peut se là c'est pas c'est pas écrit mais on peut le faire voilà se poser un petit peu échanger ça peut être l'occasion aussi ça peut elle faire aussi en famille aussi ou avec ou avec des copains et copines voilà ça permet aussi ou ça peut être l'occasion aussi de faire ça avec un enseignant aussi je sais que dans certains établissements ils le font aussi de faire cet échange là de prendre le temps et j'espère que chacun a la possibilité justement d'avoir des interlocuteurs des lieux d'échanges et puis des d'écoutes pour pour répondre à vos questions et nous avec céline aussi on est dans cette phase là aussi avant de justement dans ces parcours sup on peut vous rencontrer aussi et de faire un petit point on a on a un logiciel qui permet de faire justement un petit test sur les centres d'intérêt et de voir ensemble un peu ce qui vous décrit le mieux voilà mais ça vous pouvez le faire aussi nous on le fait mais vous pouvez aussi aller dans il ya des lieux aussi alors au sein de votre établissement vous avez comme un lieu d'écoutes et vous avez une concert d'orientation qui est là au cei aussi qui est sur versailles ok à saint-cyr pardon maintenant qui à saint-cyr parce qu'il est regroupé à saint-cyr à l'école voilà vous avez comme différents lieux pour vous interroger et d'appréhender au mieux finalement cette étape et de vos choix voilà du coup je vais reprendre la main sur les types de formation sur parcours sup donc la partie un peu plus compliqué pour ma part on va parler du coup de deux types de formation sur parcours sup du coup des formations sélectives et des formations non sélectives donc les formations sélectives du coup c'est tous les vœux qui vont concerner la classe prépa du coup les buts les bts les écoles d'ingénieurs de commerce management sciences po iep vétérinaire et les ifsie donc du coup pour ces formations là il n'y a pas de secteur géographique et en fait pour qu'on dit sélective c'est parce que quand du coup il y aura la phase des réponses du coup des différentes formations pour la partie sélective ils vont soit vous dire oui soit vous dire non soit vous dire en attente en attente par contre contrairement à la partie non sélective donc les toutes les licences du coup les ppp e il passe par contre accès aux études de santé eux ils vont vous dire soit oui soit oui si donc le oui si c'est une remise à niveau de votre jeune avant d'arriver du coup dans la formation ou soit en attente donc il n'y a pas de nom d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes qui font des vœux en formation non sélective parce qu'ils savent très bien ainsi qu'il les écoles et le passe c'est très demandé donc une priorité particulière au secteur géographique et donc généralement c'est l'académie par rapport à ça on va parler du coup des modalités d'examen affichées pour chacune des formations donc pour les formations sélectives que j'ai remis du coup donc classe prépa but bts différentes écoles ifsy etc l'admission se fait sur dans sur dossier et dans certains cas comme vous avez dit que magali des épreuves écrites et oral et donc à chaque fois ça c'est donc ça se trouve dans le calendrier des différentes modalités sur votre du coup portail candidat dans la rubrique consulter les modalités de candidature et toute façon à chaque fois on va regarder ensemble et à chaque fois que vous allez mettre un vœu donc vous recherchez un vœu vous le validez ils vont vous demander directement de soi répondre aux questionnaires s'il y en a un soit du coup indiquer qu'il y aura des épreuves écrites orales ils vont vous donner du coup les dates et en vous disant que vous allez recevoir une convocation sur votre adresse email donc faites attention de bien mettre la bonne adresse c'est très important et concernant les formations non sélectives comme je vous le disais le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places du coup c'est la commission d'examen des vœux qui étudie les dossiers vérifie leur adéquation avec la formation de demandée afin de les classer et comme je vous disais l'université pour conditionner l'admission par un ici du coup d'un candidat du coup mais avec du coup un tutorat obligation nature d'un tutorat une remise à niveau afin de l'aider de favoriser sa réussite de toute façon par rapport aux réponses des formations on va le voir juste après alors les vœux c'est pareil donc là on a je vais vous parler un petit peu de vœux simples et de vœux multiples je vais essayer de faire d'expliquer très clairement mais vous inquiétez là dans tous les cas je vais vous montrer sur par contre ce sera du coup plus logique plus visible un petit rappel quand même votre jeune a le droit du coup à dix vœux enfin dix vœux en tout mais en plus dix vœux en apprentissage plus du coup au total 20 sous vœux d'accord alors les vœux simples ça concerne juste les formations non sélectives et les vœux multiples ça concerne du coup les formations sélectives en fait un un vœu est égal une formation et pour faire un peu plus clair un vœu multiple du coup c'est un regroupement de plusieurs formations similaires c'est à dire je vais prendre un exemple que j'ai marqué là même un autre je fais un bts profession immobilière à nantes et du coup si je veux faire la même la même formation et dans une autre ville ça va être un vœu multiple et en fait le vieux multiple c'est vraiment bien parce que ça donne beaucoup plus d'opportunités en termes de en termes de comment dirais-je de nombre de vœux que vous pouvez du coup proposer ça veut dire que vous pouvez en mettre pas mal dans différents villes alors bien sûr faites attention comme nous comme vous a dit magali on a été formé dernièrement et c'est vrai qu'il ya beaucoup de jeunes pour multiplier les chances mettre des formations à strasbourg à bordeaux si vous êtes en région parisienne alors si vraiment dans votre esprit vous n'avez pas l'intention d'y aller à bordeaux ou à strasbourg ne mettez pas ce genre de vœux parce que parcours sub comme vous disait magali il n'y a pas de il n'y a pas de classement le seul classement qu'il ya c'est dans votre tête et en fait lui son but c'est un outil mais le but c'est de donner une formation un jeune donc du coup si vous savez que vous n'allez pas y aller ne le mettez pas surtout qu'en plus si vous mettez un vœu qu'on vous attribue que vous refusez et malheureusement pour vous n'avez pas de vœux à la fin la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui arrivera du coup au bout de course s'y voit que vous avez refusé un vœu ça va être compliqué pour vous prendre en charge donc franchement voilà faites attention à ça du coup un vœu multiple compte un vœu parmi les dix vœux possibles oui donc c'est ça qui permet d'avoir plus de chance au final chaque vœu multiple est composé de sous vœux qui correspondent chacun à un établissement il n'y a pas de vœu multiple pour les licences non puisque du coup c'est des non sélectives et après il est possible de sélectionner que cinq vœux multiple maximum pour les vipsy une petite précision donc en gros un vœu multiple pour que ce soit plus clair c'est un sous vœu oui mais ça on vous le montrera après ce sera plus facile mais c'est vrai que du coup et je l'ai pas dit mais on va en reparler après dans tous les cas même si on parle de vœux de vœux multiple de formation sélective etc sur parcours sup il y a un compteur donc ça veut dire qu'en fait quand vous allez mettre vos vœux ils vont vous marquer à un vœu ou deux vœux ou deux sous vœux voilà donc vous inquiétez pas comme ça vous pourrez pas dépasser dans tous les cas j'arrive pas à passer il y a des petites particularités pour les vœux multiple il y a des formations qui ne sont pas limitées alors là ça veut dire que vous pouvez mettre autant de vœux que vous voulez qui concernent du coup les ifsies, instituts du coup d'orthophonie, orthoptie, audioprothèse, regroupés à l'échelle du territoire les écoles d'ingénieurs et de commerce, management, regroupés en réseaux qui recrutent sur concours communs, réseaux des sciences po, IEP, parcours spécifique, access santé passe en Ile-de-France à l'échelle nationale et les concours communs des écoles nationales vétérinaires donc là les sous-vœux ne sont pas limités donc ça c'est vraiment pas mal du coup ça veut dire que les ifsies par exemple on va le voir parce que j'ai fait un test là-dessus c'est-à-dire que vous pouvez le mettre pareil dans n'importe quelle ville c'est regroupé de toute façon et du coup c'est-à-dire que vous postulez à tous enfin voilà vous me dites si vous avez des questions parce que ça peut être compliqué là aussi alors les sous-vœux les formations dont le nombre de sous-vœux limité à 10 dans la limite de 20 au total voilà c'est les BTS, les BUT qui sont regroupés à l'échelle nationale ça c'est bien aussi parce que du coup ça veut dire que vous pouvez du coup postuler n'importe où les DNMAD les DCG diplôme de contribuie de gestion les classes préparatoires les établissements de formation en travail social et diplôme national d'art du coup là je vais faire un petit exemple mais on va regarder après sur Parcoursup du coup dans cet exemple j'ai mis du coup trois vœux donc il y a la licence de droit à l'université Paris-Nanterre le BTS métier de la chimie dans deux établissements et l'IFSI donc je vous ai dit tout à l'heure que du coup là ça fait trois vœux sur dix maximum j'ai pas mis en alternance donc du coup ça me prend que mes vœux initiales j'ai deux sous-vœux sur les 20 pourquoi ? parce que les deux sous-vœux c'est les deux sous-vœux du coup du BTS et les IFSI ça compte comme un vœu mais en fait comme c'est illimité les sous-vœux ne sont pas décomptés donc en gros ça fait du coup trois vœux sur les dix et deux sous-vœux ne vous inquiétez pas comme je vous ai dit il y a un compteur de vœux alors la particularité pour les vœux en apprentissage c'est que du coup on a le droit à dix vœux supplémentaires donc ça fait dix et dix il n'y a pas de limite pour formuler des vœux en apprentissage et que du coup il y a une reprise qui est spécifique dans votre dossier pour les vœux en apprentissage c'est vraiment séparé du coup le normal et l'apprentissage pour vous montrer un petit peu du coup on va essayer de regarder ensemble sur Parcoursup alors je vais me reconnecter normalement c'est bon ça devrait être bon si je mets ça voilà je me suis déconnectée donc là comme vous a dit Magali pour les élèves de première ils ont ouvert du coup le simulation Parcoursup du coup j'ai créé un dossier effectif avec un mot de passe ça me permet du coup de voir le tableau de bord alors par contre effectivement pour arriver au tableau de bord il faut compléter tout c'est à dire que moi mon profil je suis une jeune terminale en STMG donc en management gestion du coup j'ai fait des vœux en cohérence avec mon parcours bien sûr et du coup j'ai déjà complété mes activités annexes qui se trouvent ici activités centre d'intérêt j'ai déjà complété cette partie voilà donc on en reparlera après mais voilà c'est qu'est-ce que vous faites en dehors du coup du lycée est-ce que vous êtes partie d'une association est-ce que vous avez passé un permis citoyen un BAF à citoyen peut-être ou un BAF à tout court est-ce que vous faites partie d'un conseil municipal des jeunes ou est-ce que vous avez fait partie d'un CME etc est-ce que vous avez fait plusieurs stages est-ce que vous avez déjà travaillé voilà c'est très 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 important comme disait Magali donc j'ai voilà complété ma scolarité j'ai complété mes notes et je suis arrivée du coup sur mon tableau de de bord avec un rappel du coup du calendrier et là vous voyez il y a un compteur de vœux donc moi là maintenant j'ai du coup fait 6 vœux sur 10 5 sous-vœux et j'ai fait aussi des vœux en apprentissage l'apprentissage en fait c'est ici donc on va rechercher ensemble alors du coup je vais rechercher une formation imaginons initiale là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble avec Magali donc le temps que ça se connecte un petit peu vous avez deux choix soit je mets effectivement BTS là-dessus je vais du coup BTS tac ou soit moi je préfère tout simplement plutôt aller sur la rubrique de gauche je clique les BTS ici ensuite vous redescendez et il y a toute une page qui va s'ouvrir avec du coup toutes les mentions des BTS du coup on va prendre gestion de la PME là ils vont me dire du coup gestion de la PME il y en a 73 en France donc là moi ce que j'aime bien faire c'est être sur la carte en fait et soit regarder comme ça d'un point de vue plutôt national soit me dire bon moi je préfère rester en région parisienne je vais rester du coup vers ici je vais cliquer du coup hop sur les petites bulles bleues là j'ai vu qu'il y avait quelque chose à Châtenay Malabry c'est pas mal du coup place disponible 32 taux d'accès 26% je vais regarder un petit peu plus sur ma formation là on retrouve du coup les 6 items avec du coup les portes ouvertes normalement parfois ils sont pas marqués dessus donc il faut aller sur le site internet de l'établissement parfois même souvent ils sont marqués sachant qu'en plus les portes ouvertes c'est en ce moment donc moi je vous conseille fortement d'y aller avec votre jeune parce que quand vous allez devoir du coup jusqu'au 6 avril écrire le projet motivé comme disait Magali c'est intéressant de mettre que vous avez été du coup vous étiez à plusieurs reprises rencontrer les professeurs peut-être parler du coup aux ambassadeurs aux jeunes ambassadeurs etc donc par rapport à ces items je regarde un petit peu ce qui m'intéresse et quand je valide un peu tout donc là c'est ce que disait Magali donc en fait ça c'est la grille d'analyse des candidatures sur les résultats pour cette formation 50% il y a aussi donc le savoir-faire le savoir-être la cohérence du projet les engagements les activités et aussi ils ont mis cette année ces nouveautés détails de la grille d'analyse des candidatures par rapport du coup à par rapport à plusieurs choses donc les résultats 4 effectivement les compétences sur 3 savoir-être du coup 3 24% motivation etc vos engagements du coup par la suite 1% mais ça dépend des formations quand vous avez tout regardé donc les frais s'il y a des frais s'il y a des concours s'il y a des questionnaires à remplir là j'étais avec un jeune aujourd'hui on a regardé il y avait une formation par exemple c'était marqué en distanciel donc il faut faire très attention c'est à dire qu'en fait une partie de la formation que le jeune voulait faire était en distanciel donc ça voilà il faut faire attention il faut bien lire il faut prendre le temps du coup quand vous êtes sûr plus ou moins sûr vous ajoutez à la liste de vœux là du coup il me redit le nom l'endroit l'intitulé du BTS et le projet de formation motivée est-ce que je vais le faire maintenant ou est-ce que je vais le faire ultérieurement je vais le faire ultérieurement je l'enregistre il va apparaître du coup là vous avez vu ça fait 7 vœux 7 vœux donc si hop j'essaye de voir un petit peu donc moi j'ai fait des vœux avec les IFSI j'ai fait du coup les vœux en licence non sélectif j'ai fait des vœux multiples vous avez vu la différence c'est que quand c'est un vœu classique ce n'est pas indiqué et quand c'est un vœu multiple de toute façon c'est indiqué pour le BTS j'ai mis deux BTS en profession immobilière j'en ai une du coup dans le 13ème arrondissement une à Montrouge j'ai fait du coup un vœu multiple pour les buts deux buts différents d'ailleurs et j'ai fait du coup une CPGE pour voir un petit peu voilà donc vous voyez que tout ça j'ai que du coup 7 vœux sur les 10 plus du coup j'ai fait des vœux en apprentissage donc là c'est pareil je me suis mis du coup un BTS en profession immobilière en apprentissage je l'avais mis en initial je l'avais mis en apprentissage également et j'ai mis aussi un but c'est bien de mettre de l'apprentissage parce que du coup ça fait des vœux supplémentaires si c'est ce que vous voulez pour votre jeune ou si le jeune plutôt veut faire ça nous sommes au mois de février même s'il est en terminale et que du coup il y a des dernières épreuves il ne faut pas qu'il attende septembre pour avoir un contrat surtout qu'avec Magali on voit beaucoup de jeunes malheureusement qui font des BTS et qui ont du mal à trouver des contrats souvent les grosses entreprises prennent des masters mais c'est vrai que les BTS c'est un peu compliqué et ça sera d'autant plus favorable pour vous d'avoir déjà un patron avant d'avoir l'école je le précise aussi quand vous allez faire vos recherches du coup sur la formation si il n'y a pas si vous êtes je ne sais pas à côté de chez vous il y a une école et tout ça elle est très très bien mais vous ne la voyez pas sur Parcoursup c'est qu'elle n'est pas sur Parcoursup donc ça veut dire que là il faut du coup faire une candidature hors Parcoursup par contre entre guillemets l'État va vous demander parce qu'il a besoin de savoir où est votre jeune de remplir une case cette case-là préférence et autres projets donc la préférence et autres projets c'est pour deux types deux types en gros de projets la première c'est sur toutes comment dirais-je tous les vœux que vous avez fait préciser laquelle est votre préféré et pourquoi et la deuxième chose c'est si par contre vous voulez formuler des vœux du coup enfin si vous voulez faire des vœux dans des formations hors Parcoursup et vous avez été pris ailleurs il faut le préciser parce qu'en fait du coup la commission d'accès à l'enseignement supérieur à la fin va voir que vous avez trouvé une formation c'est juste qu'elle n'était pas sur Parcoursup donc c'est du coup ça il faut absolument le faire de toute façon vous avez vu moi je ne l'ai pas rempli il y a un petit point d'exclamation ça veut dire n'oublie pas de le faire c'est important vous avez aussi sur cette même ligne là l'année de césure alors moi je l'ai coché parce que du coup j'ai envie de partir à l'étranger cette année j'ai demandé du coup j'ai exprimé ma demande de césure pour l'année 2023-2024 on va en reparler après l'année de césure du coup ça n'empêche pas de faire des vœux d'accord ça veut dire que vous allez faire passer vos vœux classiques d'accord vœux normal vœux en apprentissage vous allez avoir vos réponses quand vous allez avoir votre oui vous allez du coup confirmer votre vœu et vous inscrire administrativement auprès du coup de l'université du lycée de l'école et là par contre vous allez préciser que vous avez couché une année de césure la particularité c'est que l'école n'est pas obligée d'accepter il faudra aussi envoyer du coup une lettre de motivation pour prouver du coup cette année de césure alors dans le choix positif il accepte il vous garde votre place pour l'année prochaine et donc du coup ça c'est génial c'est à dire que vous faites une année de césure il faut quand même prouver que vous l'avez fait donc si vous faites un service civique c'est bien parce qu'il y a une attestation si vous faites du coup un corps européen de solidarité et c'est bien parce que du coup vous allez avoir le use pass si vous faites fille au père etc c'est passé par des organismes ça peut être bien aussi mais par contre s'ils vous refusent là donc deux choix possibles soit du coup vous dites bah non moi l'année de césure c'est plus important que tout c'est pas grave j'ai pas d'inscription je passerai l'année prochaine ou soit du coup vous attendez vous inscrivez à la formation et l'année de césure vous ferez soit après votre licence ou avant le master ou à un autre moment voilà ça c'est c'est propre à votre choix c'est vous qui décidez je voulais juste préciser on peut faire ce qui est bon à savoir c'est pour trouver une formation on peut trouver on peut prendre l'onglet sélectivité sélectivité c'est le taux d'accès justement à la formation bon le taux d'accès donc effectivement par exemple si on si un taux d'accès de 14% donc ça veut dire que sur 100 candidats il y a eu 14 qui ont été admis et donc ça on peut faire pour faire pour le moteur de recherche des formations on peut prendre cet onglet là ça marche aussi tu parlais aussi de accès aux chiffres clés de la formation ce que j'ai mis là tu vois c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit la répartition des types de bacs qui ont été pris dans cette formation combien de places sont attribuées pour l'année 2023 et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé aussi mais c'est très important quand vous aurez vos réponses et que vous êtes en liste d'attente vous allez avoir votre en gros votre place de liste d'attente donc si vous êtes 35ème et que l'année dernière ils en ont pris jusqu'à 20 n'attendez pas sur cette formation juste une petite précision parce que donc Céline ce que vous a montré justement l'exemple elle a pris des formations sélectives et non sélectives réellement dans vos choix dans vos 10 vœux faites moitié moitié en général voilà comme ça vous allez renfoncer vos chances d'être admis quelque part c'est pareil sauf si vous avez quelque chose vraiment de très précis mais il faut au moins prendre aussi des non sélectives oui et par contre avoir un parcours cohérent c'est à dire si je veux je ne sais pas atteindre mes objectifs du coup je peux faire un plan A B C pour arriver à mon objectif mais vraiment avoir un parcours cohérent parce que c'est pareil on a eu des jeunes parce que par exemple le STMG alors l'avantage c'est que je peux faire beaucoup de vœux dans pas mal de choses donc autant l'immobilier que le management de la gestion et j'en passe mais dans ma tête j'ai peut-être un coup de cœur pour quelque chose et du coup si j'ai mis de la gestion du management des ressources humaines du marketing mais que je veux juste l'immobilier eux ils ne sont pas au courant que je veux l'immobilier ça peut tomber sur la gestion voilà faites attention sur les parcours cohérents et par rapport là je me suis mis sur le regroupement d'IFSI juste pour vous montrer un peu comment ça se passe ça se passe pardon en termes du coup du dossier là à chaque fois que vous avez des points d'exclamation c'est qu'il manque quelque chose donc là pour les IFSI clairement moi j'ai du coup j'ai postulé un regroupement d'IFSI donc je les ai choisis d'ailleurs André Mignot voici saint-germain point carré ce qui est bien c'est que du coup comme je vous ai dit c'est en illimité il faut que du coup je fasse un projet de formation motivée donc c'est une lettre de motivation avec un certain nombre de caractères spécifiques à ne pas dépasser qui est ici moi ce que généralement ce que je fais de la petite particularité c'est qu'en fait je ouvre un document Word je fais ma lettre de motivation sur le document Word et je fais un copier-coller que je fais ici par rapport à ça la suite vous avez vu qu'il y a marqué formulaire alors formulaire c'est pas dans toutes les formations c'est parce que l'IFSI me demande un formulaire donc là c'est des questions spécifiques donc ça je peux le faire maintenant ça je peux le faire ultérieurement là on va pas le faire ensemble et la saisie des bulletins vérifie bien que du coup les bulletins du coup avec les appréciations et aussi les notes soient bien mis par rapport à ça est-ce que vous avez une petite précision pardon par rapport au dossier alors en général les enseignants enfin là par exemple si vous avez ouvert déjà Parcoursup vous avez accès à vos notes de première notes de français par contre votre dossier alors c'est peut-être suivant les établissements mais en général ils mettront ça l'accès sera visible que en même temps que vos résultats au mois de juin ils mettent pas avant pour pas vous influencer et pour continuer aussi le contrôle continu mais je sais que certains après il faut voir il faut voir avec vos enseignants justement savoir ce qu'il en est mais ils vont tout faire pour mettre en avant justement vos compétences ils vont pas entre guillemets vous mettre voilà une mauvaise appréciation le but c'est que vous ayez une admission quelque part donc ils vont mettre au réel et vous mettre en avant par exemple certaines choses si par exemple vous êtes bon à l'oral ça ils vont bien le mettre en disant que c'est un jeune qui est actif qui participe voilà donc ça c'est important aussi de le savoir dans les dossiers ils vont valoriser juste par rapport du coup est-ce que vous avez des questions pour les vœux est-ce que je peux reprendre du coup le PowerPulse qui se trouve du coup là alors si je fais oui je ne vous entends pas trop par contre madame oui excusez-moi vous m'entendez mieux là ça va oui un peu mieux oui alors il faut remplir donc là quand ils demandaient les notes là ou les bulletins scolaires si c'est l'établissement qui remonte les notes dans le dans Parcoursup mais qu'on ne les voit qu'après les dates de limite de enfin là vous indiquez juin là par exemple comment est-ce qu'on peut s'assurer que le dossier est complet c'est juste pour certaines certaines formations où ils demandent certains bulletins c'est spécifique donc là c'est à nous de les remplir oui de donner voilà ou voir avec l'enseignant en question ils vous donneront peut-être une partie seulement suivant la formation choisie mais c'est spécifique à certaines formations d'accord parce que normalement on n'a pas à remplir les bulletins scolaires les notes et tout ça c'est d'office merci est-ce que vous voyez du coup le power punch je ne sais pas si vous le voyez non on ne le voit pas ah d'accord alors hop je vais faire ça et là hop du coup on s'est arrêté là alors du coup c'est ce que je vous parlais tout à l'heure on va parler du coup de trois rubriques hyper importantes à parler j'en ai déjà j'ai déjà évoqué mais on va on va reprendre ensemble le projet de formation motivée qu'on appelle aussi la lettre de motivation donc il faut absolument dans cette lettre là décrire du coup vos sources de motivation pour ce projet est-ce que vous avez du coup rencontré des professionnels est-ce que vous avez fait des salons est-ce que vous avez fait participer aux journées portes ouvertes échanger avec des professeurs faire des stages en cohérence du coup avec ce projet parler aux jeunes ambassadeurs poser des questions sachant que vous êtes en terminale ou même en première vous avez le droit de faire un stage pendant les vacances scolaires comme un peu un stage de troisième un stage d'observation du coup qui ne par contre ça sera pas du coup il y aura une convention mais c'est pas le lycée qui va vous le fournir mais la chambre du commerce et d'industrie mais en tout cas ça peut aussi rentrer dans le projet de formation motivée pour confirmer votre choix de faire un stage pendant les vacances avant du coup la fin de la terminale donc maintenant effectivement pour ceux qui sont en terminale au mois de février vous devez finir au mois d'avril c'est un peu compliqué mais en tout cas pour les premières pensez-y vous pouvez on ne vous le dit jamais mais on vous parle souvent du stage de troisième mais c'est vrai qu'au lycée on peut faire des stages voilà nous c'est ce qu'on conseille avec auprès des parents quand on voit nos jeunes de troisième ou même de second ou de première de dire vous avez un doute faites un stage et du coup ça pourra peut-être du coup vous l'aider par la suite il faut savoir que le stage pardon j'étais en train de me dire qu'en plus je vous dis ça mais par exemple pour les écoles vétérinaires c'est même obligatoire ils vont vous demander aussi d'avoir fait un certain nombre de jours de stages avant mais il faut le savoir il faut savoir que dans certaines écoles même en milieu professionnel c'est une valeur en plus voilà ils disent c'est bien d'avoir une petite expérience déjà d'avoir fait un stage de découverte voilà ils appellent ça stage de découverte et le on pourra vous envoyer les liens mais c'est un formulaire à remplir via la chambre de commerce et d'industrie et finalement c'est en tripartie entre vous l'entreprise qui va vous recevoir et la chambre de commerce et d'industrie donc c'est vraiment tout simple avec finalement son assurance responsabilité civile donc voilà réellement c'est très simple et ça vous pouvez donc dès la quatrième jusqu'à même même en tant qu'étudiant en post-bac on peut aussi et du moment que ça ça n'impacte pas toutes les vacances scolaires vous ayez au moins la moitié de vos vacances voilà mais c'est toujours bénéfique et c'est toujours des plus à mettre là dans votre dans votre enfin justement sur Parcoursup et puis même après sur votre CV c'est toujours appréciable d'avoir des choses en plus et est-ce que je peux préciser Céline pour le projet donc on vous enverra aussi on a un petit un petit document sur la formulisation parce que on est vous êtes limité en termes de caractère vous avez 1500 caractères et l'ONICEP a fait un petit document assez sympa pour vous aider à la formulation par exemple exprimer sa motivation je suis fortement intéressée par des petits des liens de compétences expériences avec la formation visée montrer sa connaissance de la formation visée alors des journées portes ouvertes j'ai pu m'informer voilà sur telle ou telle formation et puis voilà c'est des petites aides des petits outils du vocabulaire et synonyme à mettre dans cette lettre motivée après quand vous en avez fait une alors c'est le plus dur je dirais c'est la première mais après finalement vous avez votre votre corps de lettre donc après c'est juste à changer savoir quel est le type de formation où vous les avez rencontrés donc lors des salons portes ouvertes ou autres et ou par exemple lors d'un stade par exemple découverte mais mettre en avant tout ça ça c'est ça c'est important donc c'est vrai que mais bien changer bien changer quand même effectivement on peut faire un copier-coller de la lettre ça c'est sûr mais faites très attention sur les spécificités de l'établissement et du coup les programmes qui peuvent être différents d'ailleurs c'est bien aussi c'est vrai que c'est assez réduit cette lettre finalement entre parler des stages des journées portes ouvertes de votre projet et d'expliquer aussi pourquoi vous avez choisi cette formation parce qu'il y a peut-être tel programme qui vous inspire qui vous donne envie etc voilà et n'oubliez pas aussi de valoriser votre parcours du coup extrascolaire alors il y a oui effectivement il y a l'autre rubrique qu'on va parler derrière mais vous pouvez en plus le mettre du coup dans cette lettre et c'est vrai que c'est assez concil et c'est vrai comme disait Magali du coup l'ONICEP a fait deux fiches qu'on va vous donner à la fois pour le projet de formation motivée et à la fois pour vous aider pour tout ce qui est la rubrique le centre d'intérêt et une petite précision justement chaque école va recevoir votre vœu mais ne voit pas les autres vœux et ne voit pas les autres lettres motivées donc ne sait pas donc c'est pour ça il faut vraiment mettre vous êtes un cas enfin unique donc du coup voilà mettre en avant vraiment toutes vos compétences et ne pas ne pas signer à la fin de votre lettre de motivation restez de toute façon c'est marqué il y aura le corps de lettre mais vous ne signez pas du coup nos prénoms à la fin la rubrique du coup activité centre d'intérêt donc moi c'est ce que j'avais déjà rempli pour ma part donc on va vous envoyer du coup la fiche ONICEP qui pourra vous aider donc du coup cette rubrique elle est facultative elle permet de renseigner du coup des informations complémentaires autres extrascolaires avec des sous-rubriques qui peut aller du coup de l'expérience d'encadrement d'animation comme on parlait du BAFA par exemple BAFA où par exemple vous êtes dans un club sportif et en fait depuis une dizaine d'années vous vous occupez des plus petits donc ça c'est pareil c'est de l'encadrement l'engagement citoyen et bénévolat donc citoyen nous typiquement avec l'ISI on a des dispositions citoyens on a du coup l'aide au projet le BAFA et le permis donc effectivement les jeunes qui ont passé du coup le BAFA citoyen notamment ou le permis citoyen vont le valoriser dans cette rubrique là puisque du coup ils rentrent des heures à la ville donc si vous avez déjà passé ce genre de dispositif faire du bénévolat ou même par exemple j'en parle un petit peu après le SNU le service national universel quand du coup vous devez rentrer en gros il y aura des heures d'intérêt général à rendre voilà ça rentre dans la citoyenneté puisque du coup vous aidez l'association vous aidez la collectivité votre ville donc ça c'est de la citoyenneté quand du coup vous faites partie du coup d'un conseil de jeunes délégués de classe d'ICN expérience professionnelle ou stage pratique sportive je l'ai marqué en dessous tout type d'engagement donc le SNU bien sûr engagement associatif service civique stage job activité extrascolaire le plus de cette rubrique c'est de faire valoir vos expériences se démarquer aussi parce que du coup ça vous met en avant des compétences que vous avez acquises des engagements qui vous sont propres ça peut être en lien ou pas avec la formation mais en tout cas quand on voit des jeunes qui sont motivés qui sont sportifs qui sont engagés à l'extérieur ça fait une plus-value un bon CV et ça peut faire la différence sur certaines formations et sur certaines décisions du coup donc ne l'oubliez pas par rapport du coup à la rubrique préférences et autres projets à la dernière rubrique du coup cette rubrique est obligatoire ça je vous en avais parlé petit 1 du coup pour marquer votre préférence parmi tous les vœux formulés dans un domaine particulier donc cette information elle sera très utile du coup à la KS qui accompagne les candidats n'ayant pas de proposition d'admission à partir du 1er juillet 2023 et ou si vous souhaitez candidater dans des formations hors parcours sup si vous avez d'autres projets professionnels en dehors de la plateforme et ce qui arrive aussi souvent puisque vous ne retrouvez pas du coup votre formation ou votre école et du coup vous allez postuler hors parcours sup donc du coup pour finaliser votre dossier et confirmer vos vœux il faut du coup compléter votre dossier avec le projet de formation motivé pour chaque vœu qui dit vœux en apprentissage dit rajouter le CV aussi la rubrique préférences et autres projets les pièces complémentaires demandées par cette information c'est-à-dire les questionnaires notamment les formulaires les attestations demandées aussi par parcours sup la rubrique activité centre d'intérêt et confirmer du coup chacun de vos vœux parce qu'il y a beaucoup de jeunes ça s'est déjà arrivé il y a quelques années moins maintenant qui faisaient qui mettaient les vœux comme j'ai fait actuellement mais je ne sais pas si vous l'avez vu il y avait marqué confirmer votre vœu quand vous confirmez vous ne pouvez plus y toucher donc forcément il faut confirmer après avoir fait tout ça mais si vous ne confirmez pas il n'y a pas de vœux donc faites très attention de bien confirmer du coup avant le 6 avril 23h59 heure de Paris les réponses des formations je pense que ce qui vous intéresse peut-être le plus comment ça se passe etc donc on a parlé tout au début des formations sélectives et des formations non sélectives donc comme je vous ai dit les formations sélectives il y a du coup soit oui en attente ou non vous recevez du coup une réponse positive de la formation sélective donc les BTS les bachelors tasses prépa etc soit vous acceptez la proposition soit vous y renoncez en attente soit vous maintenez le vœu en attente ou vous y renoncez soit c'est non par contre dans les formations non sélectives trois choix soit le oui vous acceptez ou vous y renoncez soit le oui si vous acceptez la proposition ou vous y renoncez soit en attente vous maintenez le vœu ou vous y renoncez sachant que là si je reçois qu'une seule proposition d'admission mais j'ai deux vœux en attente des vœux en attente pardon j'accepte la proposition ou j'y renonce alors ça c'est pareil je vous ai dit tout à l'heure si vous avez au moins une seule proposition favorable mais c'est pas celle qui vous le plie le plus elle est sur trois choix c'est la top 3 il faut vous poser la question soit vous y renoncez mais dans ce cas là si vous n'avez plus de vœux à la fin la caisse quand elle va regarder votre dossier et qu'elle va voir vous avez renoncé à ce vœu ça peut poser un problème soit du coup vous dites bah oui je valide mais vous savez que c'est pas votre top 1 mais le top 1 il reste en attente donc vous validez les vœux en attente parce que jusqu'à juillet jusqu'à cet été il peut y avoir des résultats d'accord donc si je reçois une seule proposition j'accepte la proposition ou il renonce et je peux ensuite indiquer les vœux en attente que je souhaite conserver ou si c'est le top 1 vous êtes super content vous avez celui que vous vouliez alors là j'accepte définitivement la proposition et je consulte les modalités d'inscription administrative parce que du coup si vous dites oui à Parcoursup ça veut pas dire que vous êtes inscrit dans le lycée ou l'université de votre choix il faut ensuite aller les voir et continuer l'inscription administrative soit petit 2 je reçois plusieurs propositions d'admission et j'ai des vœux en attente alors du coup vous avez reçu deux oui un BTS en immobilier un BTS du coup MCO bah alors là oui bah il faut choisir entre les deux pas le choix vous vous en gardez un l'autre disparaît et je peux indiquer les vœux en attente que je souhaite conserver pareil ça veut pas si on dit oui ça veut pas dire qu'on dit en revoir aux autres il faut juste par contre bien le préciser que vous voulez conserver ces vœux en attente ou sinon du coup là j'ai deux propositions bah c'est pareil donc j'accepte une sur les deux et c'est celle que je voulais bah donc du coup je m'inscris après par la suite dans mon lycée option 3 je reçois que des vœux en attente bah n'oubliez pas qu'il peut y avoir de l'évolution jusqu'au 15 juillet en fonction des places libérées puisque du coup comme disait Magali vous allez avoir des temps pour répondre c'est à dire vous allez recevoir des mails des alertes en disant bah voilà vous avez 48h 72h pour répondre à vos vœux ne jamais répondre sur un portable ne jamais répondre sur une tablette toujours répondre du coup sur un ordinateur fixe parce que il y a quelques années beaucoup de jeunes se sont dit bon bah voilà c'est plus pratique sur le portable je vais devant moi ça arrive tac sauf que malheureusement pour eux bah ça s'est pas validé sur les smartphones donc en fait voilà prenez le temps de vous connecter avec vos parents sur un ordinateur fixe et de bien valider de toute façon comme je vous ai dit vous allez voir votre place dans l'attente vous allez voir aussi l'année dernière quelle place ils ont pris les jeunes vous soyez cohérent aussi si vous voyez vous êtes trop trop dans le bas du classement bon bah ce vœu là vous savez qu'à mon avis ça va pas être possible donc il faut aller du coup vers autre chose si vous recevez que des réponses négatives donc du coup il y a la phase complémentaire donc c'est à dire que là on a dit avec Magali qu'à partir du 6 avril vous avez confirmé vos vœux il va y avoir du coup certaines réponses qui vont arriver 15 à partir du 15 juin pardon je n'ai toujours pas de réponse donc là je m'inquiète etc donc vous pouvez refaire 10 vœux supplémentaires les 10 vœux supplémentaires par contre particularité vous n'avez pas le droit de refaire les 10 vœux que vous avez fait avant c'est ça c'est ça la petite astuce donc vous pouvez en faire d'autres mais pas ceux que vous avez déjà fait et ceux où vous êtes déjà soit en nom soit en attente à partir du 1er juillet du coup je peux faire appel à la caisse donc du coup c'est la commission de l'accès à l'enseignement supérieur vous pouvez du coup la solliciter en cliquant sur le bouton je sollicite la caisse dans le dossier parcours suite à partir du 1er juillet si vous n'avez toujours pas de réponse positive du coup on en a parlé tout à l'heure la demande de césure on va parler un petit peu du mode d'emploi le lycéen peut demander une césure directement après le bac bien sûr pour suspendre du coup temporairement sa formation ça peut durer entre un semestre à une année universitaire du coup il faut cocher la case césure comme moi je l'avais fait l'établissant prend connaissance de la demande de césure après seulement après que le lycéen a accepté définitivement la proposition le lycéen contacte la formation et du coup lui fait savoir qu'il veut faire une césure elle n'est pas accordée de droit il faut du coup envoyer la deux motivation précisant les objectifs et le projet envisagé et du coup il le valide ou il ne le valide pas et à l'issue de la césure l'étudiant pourra réintégrer la formation s'il souhaite sans repasser par Parcoursup si on vous garde du coup votre place si vous ne la gardez pas si vous dites ben non ça c'est votre choix je ne vous le garde pas l'année prochaine vous allez repasser par Parcoursup par contre vous serez du coup bachelier avec un an de plus donc il est aussi possible que vous n'ayez pas forcément tous les voeux parce que le but c'est déjà de caser du coup tous les bacheliers de l'année en cours parce qu'après rajoutent du coup les années de césure et les réorientations qui arrivent donc c'est à dire les réorientations j'ai eu beaucoup de jeunes aussi on a beaucoup de jeunes avec Magali qui ont fait une licence un an de licence une école spécifique ça ne va pas du tout hop l'année suivante ils repassent sur Parcoursup c'est ça c'est une année après principalement si vous êtes intéressé justement en parlant d'année de césure la semaine prochaine on fait justement sur l'engagement une soirée sur l'engagement donc on parlera nous on a la chance donc au bureau d'information jeunesse d'accueillir chaque année donc un corps européen de solidarité un volontaire européen on a aussi quelqu'un qui fait un service civique cette année donc on aura des témoignages donc si vous êtes intéressé donc jeudi jeudi prochain il y aura justement une conférence et les témoignages de jeunes et tous les dispositifs qu'on met aussi en place au sein du bijou plus le SNU aussi j'explique un petit peu ce que c'est puisqu'on a aussi des jeunes en SNU sur la ville qui rendent également leurs heures avec nous donc des jeunes de 16 ans donc voilà si ça peut vous intéresser effectivement n'hésitez pas à vous inscrire il reste de la place phase complémentaire on en a parlé à partir du 15 juin elle permet de candidater uniquement sur des places vacantes tous les candidats peuvent participer à la phase complémentaire en rajoutant 10 vœux l'offre est mise à jour quotidiennement pas possible de candidater sur une formation déjà demandée en phase principale c'est ce que je vous avais dit du coup j'ai mis un exemple le BTSCI au lycée Bessières refusait mais peut candidater sur d'autres BTSCI ailleurs dans une autre commune s'il y en a qui du coup se posent la question pour tout ce qui est demande de bourse et de logement donc cette affaire entre le 15 mars et le 15 mai il faut du coup je me suis trompée c'est pas DES et DSE il faut du coup créer son dossier social étudiant sur meservices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse et ou un logement du coup les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées jusqu'à la rentrée au mois de septembre parfois souvent on a des parents qui nous appellent pour ça j'avoue que ils peuvent avoir beaucoup de retard donc voilà ça peut l'année dernière je crois il y a deux ans il y a eu trois mois de retard pour les bourses il y a plus d'informations sur du coup étudiant.gouv.fr il y a un simulateur justement de demandes de bourse à disposition qui est faisable pour savoir combien on pourrait avoir de bourse pour avoir un diagnostic c'est vrai que c'est intéressant par rapport à certaines formations qui peuvent être payantes mais n'oubliez pas de regarder justement les frais de scolarité dans la page de Parcoursup sur certaines formations après bien sûr les formations les plus onéreuses ça va être forcément les écoles de commerce les écoles d'ingénieurs et d'autres aussi les écoles particulières par la suite du coup l'accompagnement des candidats en situation de handicap pour atteindre un trouble de santé invalidant donc dans chaque fiche de formation sur Parcoursup comme on vous l'a dit tout à l'heure il y a des coordonnées d'un référent qui pourra répondre aux interrogations du jeune tout au long de la procédure donc il faut bien faire attention à formuler des vœux sur des formations adaptées il y a aussi le réseau Handicap Orientation qui peut vous aider à tout moment si vous avez des questions avec un peu plus d'informations sur le site monparcourshandicap.gouv.fr du coup le jeune pourra renseigner une fiche de liaison dans le dossier Parcoursup pour préciser ses besoins cette fiche elle est facultative elle n'est pas transmise aux formations pour l'examen des vœux le jeune pourra par la suite la transmettre pour préparer sa rentrée en gros il anticipe un petit peu son arrivée dans les nouveaux établissements et la particularité du coup c'est que le jeune aura un droit à régulièrement dès le 1er juin par la KS donc si le candidat n'a reçu aucune proposition d'admission ou une proposition incompatible avec la situation du handicap voilà donc la KS un rappel du coup c'est la commission d'admission dans l'enseignement supérieur elle peut être saisie du coup par les candidats à partir du 1er juillet peut être également sollicité par les sportifs de haut niveau les élèves chargés de famille les élèves souffrant d'un handicap à partir du 1er juin l'examen des candidatures est justement en fonction des places vacantes et de la rubrique ma préférence ils vont du coup faire des propositions faites aux candidats du coup la KS elle peut être sollicitée jusqu'à fin octobre et après elle est suivie dans les CIO ils essayent au mieux de trouver des solutions de parler avec vous de trouver un parcours cohérent et il y a aussi des si vous n'avez vraiment que des réponses négatives ils peuvent vous proposer aussi des insertions pour un pareil ou d'autres formations enseignement supérieur qui du coup vous permet de rester pendant un an dans une université pour après reprendre refaire une formation sur parcours sup mais ça c'est plutôt que les conseillers d'orientation qui vous feront ces propositions ça c'est très important ce que je vais vous dire c'est de l'aide tout au long de la procédure parcours sup il peut y avoir des bugs vous êtes quand même des milliers de jeunes à faire votre demande sur parcours sup au même moment à valider à peu près au même moment du coup n'hésitez pas dans la rubrique contact depuis votre dossier candidat il y a des conseillères qui sont du coup là derrière vous pouvez du coup laisser un message ils vont vous rappeler d'ici ils vous rappelleront peut-être 48 heures maximum il me semble après pour vous répondre à vos questions vous aider donc il y a le numéro vert qui est hyper important aussi donc voilà c'est des conseillers d'orientation qui font que ça pendant toute la procédure de parcours sup et s'il y a un bug au niveau du profil du candidat par rapport à vos vœux vous pouvez du coup les solliciter aussi et aussi les pages de réseaux sociaux pour rester informés donc j'ai mis du coup Facebook et Twitter si vous avez voilà pour rester informés tout au long de la procédure mais c'est vrai que vous n'êtes pas tout seul et du coup il y a des personnes derrière qui font que ça tout le temps et qui peuvent vous aider une petite précision pour les parents justement on parlait des inscriptions ce qui est bien c'est que vous en tant que parent vous mettiez aussi vos coordonnées pour être sûr d'avoir une alerte lors de l'admission parce que c'est important peut-être que le jeune ne l'a pas vu et que vous voyez mettez plusieurs numéros on peut mettre plusieurs coordonnées et ce qui va être important aussi c'est des choix de dernière minute c'est-à-dire que vous allez peut-être partir en vacances faites attention aussi d'avoir bien un ordinateur sous la main pour valider les derniers vœux dans le cas vous n'auriez pas des vœux positifs avant en amont et vous pouvez avoir des réponses jusqu'à fin août début septembre ça peut arriver dans la deuxième phase parce qu'il suffit qu'un jeune du coup réponde défaire probablement tardivement à une formation ça libère une place automatiquement on vous a mis avec Magali des outils nécessaires vous pouvez du coup regarder chez vous sur internet il y a le site du coup terminal 2020-2023 le site de l'OLICEP mon orientation en ligne et du school éducation la rubrique vie étudiante pour la bourse aide au logement et après l'explorateur des métiers nous c'est ce qu'on a ce qu'on vous a dit tout à l'heure en fait on a l'explorateur des métiers au biche de VDC qui permet du coup pour des jeunes qui n'ont pas du tout l'idée de pouvoir faire de remplir un petit questionnaire sur leurs centres d'intérêt alors du coup c'est ce que je dis aux jeunes c'est ce qu'on dit aux jeunes c'est pas parce que quelque chose du coup enfin s'il y a plusieurs centres d'intérêt c'est pas parce que du coup il y a plusieurs métiers qui vont qui apparaissent mais du coup c'est forcément ça que le jeune va faire mais en tout cas ça permet de donner des idées et ça nous permet aussi de pouvoir nous continuer avec Magali notre travail du coup sur le rendez-vous individuel voilà par la suite et aussi le CIDJ du coup centre information de documentation jeunesse nous on a la chance d'avoir d'être la Bélisie d'avoir du coup toutes ces documentations le CIDJ est à Paris pour ceux qui peuvent se déplacer aussi et pour les personnes qui ne sont pas de Bélisie qui sont d'ailleurs du coup je vous invite à aller du coup dans les bureaux en formation jeunesse les points en formation jeunesse et du coup les CRIJ aussi il y a 1600 structures en France donc ça veut dire que vous pouvez retrouver à tout moment les mêmes documentations du CIDJ du coup notre tête de réseau un petit focus sur Orient ton parcours donc du coup là ce soir vous avez été nombreux à participer à la conférence Parcours Sup qui fait partie du coup de l'événement Orient ton parcours qui est sur deux semaines du coup pour les prochaines dates nous avons du coup vendredi les métiers de l'environnement lundi les métiers des arts et de la culture le mercredi prochain métiers du tourisme hôtellerie restauration et le jeudi comme disait Magali conférence sur l'engagement des jeunes SNU service civique dispositif citoyen le but de ces événements c'est en distanciel ça permet aux jeunes de rencontrer des professionnels étudiants peut-être formateurs professeurs sur différents secteurs ça permet aussi du coup de poser des questions sur les formations les établissements on en a eu plusieurs conférences du coup lundi sur sur les métiers du numérique et c'est vrai que même pour nous informateurs déjà on apprend beaucoup mais pour les jeunes qui étaient là faire la différence vraiment on parlait du coup des cycles ingénieurs des prépa intégrés des BUT voilà quand vous parlez un jeune à un jeune ou un jeune avec des professionnels qu'est-ce qu'on attend dans le monde du travail etc enfin voilà Oriente ton parcours c'est fait exprès pour vous pour ça donc si vous avez des secteurs qui vous intéressent n'hésitez pas du coup à remplir l'inscription sur le portail famille donc les démarches jeunesse on essaie avec Magali de changer chaque année de secteur c'est pour ça qu'il n'y a pas tout on ne peut pas forcément tout mettre mais voilà on voulait du coup faire un petit focus sur cet événement et puis voilà tout au long de l'année vous pouvez prendre des rendez-vous individuels avec soit Magali soit moi-même donc je vous ai mis du coup nos adresses mail plus l'adresse du bije et notre numéro de téléphone n'hésitez pas de toute façon avec Magali demain on va vous envoyer tous les documents qu'on vous a dit donc le projet motivé la rubrique les calendriers si vous avez une demande spécifique pardon sur des licences sur je ne sais pas moi du coup tout ce qui est passe et las préparation accès santé les buts les BTS d'autres choses des demandes vraiment spécifiques on pourra aussi vous l'envoyer individuellement il n'y a pas de soucis et puis n'hésitez pas à venir nous voir au bije aux horaires d'ouverture avec votre jeune ou sans votre jeune voilà je ne sais pas si vous avez des questions du coup est-ce que ça vous a plu est-ce que du coup ça a répondu à pas mal de questions est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole peut-être merci beaucoup pour la présentation j'ai trouvé très claire et très complète et le fait de partager l'écran et de montrer le fonctionnement de l'outil ça dédramatise un petit peu et ça permet d'avoir déjà des bons des bons petits tuyaux aussi puisque vous le manipulez vous régulièrement et bah non j'ai pas de questions parce que j'ai tout compris donc c'est plutôt réussi et puis comme on a les fiches on pourra s'y reporter mais voilà on va pas tarder quand même à le renseigner parce que je vois beaucoup de choses notamment dans la rubrique son profil etc enfin voilà il faut le faire en plusieurs fois je pense oui c'est ça moi j'ai eu des jeunes qui l'ont rempli une fois la veille c'était un parcours du combattant parce que le jeune avait beaucoup de vœux donc beaucoup de l'aide de motivation c'est non il faut s'y prendre en avance et puis même il faut comme disait Magali tout au départ il faut faire un point sur sur les volontés du jeune parce que c'est lui qui va être en première ligne c'est lui qui doit choisir aussi savoir et puis savoir voilà de se poser les questions de qu'est-ce qui me plaît où j'aimerais aller puisque du coup comme disait Magali aussi toutes les filières de formation il y a des différences entre des IUT vraiment des universités des lycées c'est pas le même encadrement c'est pas le même nombre de jeunes c'est pas les mêmes scolarités parfois donc ça dépend de plein de choses oui oui il faut se poser ses questions avant même de remplir ou en mettre un effectivement on peut mettre une université même si on sait que le jeune ça lui correspond pas à 100% la fac mais par sécurité peut-être en mettre quand même parce que on sait pas comment ils attribuent aussi les répartitions donc voilà surtout qu'en plus il n'y aura pas de nom en plus dans les universités donc comme il n'y a que des oui ou des oui-ci oui c'est vrai mais ça je ne savais pas j'ai appris pas mal de choses et BTS et but c'est deux vœux différents on est d'accord c'est pas un sous-vœu c'est considéré comme un vœu multiple qui vous permet du coup de postuler sur un BTS avec plusieurs villes par exemple ou plusieurs lycées plusieurs établissements et le but pareil oui c'est pareil dans le même domaine en fait on peut prendre un but ou un de différentes spécialités mais ça reste quand même dans la famille et c'est vrai que beaucoup de ce qui est bien aussi avec but on en voit beaucoup avec Magali de jeunes qui commencent à aller de plus en plus à faire ça puisque le but comme elle vous le disait c'est une ouverture sur du coup un accès licence ouverture à l'international possibilité de continuer en master possibilité de repartir sur une école d'ingénieurs et à soit 22-26 semaines de stage ou de l'alternance donc en fait ça peut être épique ça couvre tout oui et ce que je ne savais pas non plus c'est qu'on peut voir finalement on présente les spécialités quand on ne sait pas quel but est proposé l'outil nous permet de nous diriger ça je ne savais pas non plus l'outil nous permet de balayer un peu de voir tout ce qui peut être proposé dans la catégorie but mettons commerce ou technique de commercialisation ben voilà il est sort et les contenus aussi après on a un détail de tous les contenus donc ça c'est ça qui est intéressant parce que dans chaque but il peut y avoir des parcours différents d'accord et donc après des spécialités des spécialités que le jeune va aller dans tel ou tel but mais dans tel parcours comme les carrières sociales par exemple ou même plein d'autres d'accord et juste une précision alors effectivement ils ont 10 vœux à faire mais si on ne peut pas mettre juste on ne remplit pas 10 vœux pour remplir 10 vœux si voilà dans la cohérence du projet s'il n'y a pas besoin de mettre 10 vœux on ne peut en mettre que 8 mais 8 qui sont intéressants voilà il faut voir ça parce que ça arrivait quelques fois déjà de mettre ça et puis il se retrouve comme avait dit Céline à l'autre bout de la France et puis finalement pourquoi j'ai choisi ça et puis il a été pris là-bas et finalement il n'avait pas prévu ben voilà il y a le logement il y a le transport et puis il fera un ex effectivement donc il faut que ce soit cohérent aussi alors ce n'est pas toujours facile parce que suivant le projet du jeune effectivement on a la chance quand même sur l'île de France d'avoir quand même beaucoup de choses mais il y a quelques spécialités effectivement ça se fait peut-être plus un peu en dehors un secteur de la France voilà il y a peut-être des choses notamment je parle surtout au niveau agricole effectivement il y a plus de choses à l'extérieur enfin une spécificité donc ça c'est vrai qu'il faut s'éloigner un peu donc dans ce cas-là il y a la possibilité de l'internat donc il y a tous ces critères aussi à prendre en compte aussi il y a beaucoup de choses à prendre en compte mais on a la chance quand même d'être sur un territoire riche en formation et relativement proche et qui sont qui sont de très bonnes formations dans tous les domaines on a on a vraiment des formations très intéressantes en tout cas et de qualité donc n'hésitez pas voilà si vous voulez avoir d'autres informations on a obligé des infos licences et des infos sur les BTS des infos sur les buts voilà donc si si vous avez un but en particulier vous nous envoyez un message on essaiera de vous envoyer un PDF du coup avec des informations complémentaires d'accord très bien un grand merci à toutes les deux pour votre présentation merci à vous d'être resté c'était intéressant et on aura le support donc oui il y avait une question ouais c'était vraiment super utile je voulais savoir l'enregistrement audio est-ce que vous allez envoyer un lien dans le mail pour qu'on puisse réécouter peut-être peut-être pas dans le mail mais en tout cas on vous envoie la présentation dans un premier temps avec les documents voilà on verra après parce qu'on a une compression à faire on a quelque chose un peu compliqué je pense que ça va être trop lourd il faudrait qu'on aille voir avec notre du coup on a l'animateur multimédia de voir si c'est possible pour lui de faire ça il y aura sûrement aussi une retranscription sur du coup sur l'ISITV pour comme ça ça pourra peut-être vous aider en plus mais normalement aussi les lycées devraient faire une conférence sauf si on l'a déjà fait mais normalement tous les lycées doivent le faire une conférence sur Parcoursup en plus une réunion spécifique dans l'an vous devez avoir une réunion qui a peut-être déjà eu lieu ou qui va se faire là avant les vacances de février souvent voilà et je dirais aux jeunes qui sont présents profitez et puis vous en tant que parents d'accompagner au mieux vos jeunes durant les vacances de février alors prenez quand même un temps aussi de repos mais de profiter de ce moment parce que c'est vrai que souvent ils ont un rythme et la semaine c'est un peu compliqué mais prendre ce temps justement pour l'élaboration des lettres motivées notamment parce que c'est vrai que ça va vite passer le mois de mars ils ont les spécialités les premiers examens et ça arrive début avril après pour les lettres motivées donc se faire un petit rétro planning je dirais c'est pas mal non plus pour faire au fur et à mesure et faire un point puis oui n'attendez pas c'est vrai qu'on est un petit peu pressé par le temps c'est pour ça que ceux qui sont là présents les premières tant mieux c'est bien de vous renseigner aussi de vous informer en amont et de prendre ce temps d'être curieux et d'anticiper au mieux pour faire vos voeux dans des bonnes conditions c'est vrai que et puis vous en tant que parent si vous avez l'occasion de les accompagner mais déjà si ce soir vous êtes là c'est que ça vous est intéressé et déjà vous prenez du temps pour vos enfants donc ça on vous en remercie c'est vrai que ça c'est bien mais on voit de plus en plus enfin nous on a vu quand même des jeunes qui étaient un peu démunis mais du fait de leur établissement enfin voilà il n'y a pas toujours le contact ça dépend finalement d'un établissement à l'autre d'un enseignant à l'autre qui prend le temps d'accompagner aussi au mieux les élèves donc avec Céline on essaie justement de répondre au mieux aux jeunes qui arrivent parce que ils sont un petit peu certains sont un peu perdus et c'est vrai que c'est un nouvel outil c'est quand même c'est quand même relativement récent mais on a trouvé que cette année réellement voilà c'est nettement plus clair c'est plus interactif et vous allez mieux vous y retrouver et pour vous la formation sera plus claire et faire des choix voilà il faut des choix cohérents et n'hésitez pas même là maintenant même si vous n'avez pas si vous ne voulez pas encore faire vos voeux regardez les formations et les établissements et regardez les portes ouvertes du coup sur le premier onglet à droite il y a les journées des portes ouvertes les horaires parce que ça va vous aider pour le projet motivé il faut que votre jeune il visite les établissements parce que c'est lui qui va y aller donc au-delà du projet motivé il faut qu'il se sente bien là où il devra aller c'est important donc n'hésitez pas voilà à regarder ça parce que même pour nous un formateur jeunesse conseiller d'orientation Parcoursup c'est vraiment un outil de recherche de formation mais nous on l'utilise quand c'est ouvert on l'utilise en général même avec nos jeunes donc on a plein d'informations sur tellement de choses qu'il faut s'en servir et puis pour les premières si vous voulez faire comme moi la simulation Parcoursup vous avez créé du coup votre compte voilà de toute façon chaque année il y a des petites subtilités chaque année ça change là franchement l'interface a complètement changé on verra l'année prochaine mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile lisible d'accès voilà et n'hésitez pas voilà à venir nous voir si vous avez des besoins avant ou même pour vous aider pour aller compléter les dossiers faire les fiches de projets motivés on peut vous aider aussi également ici bravo bravo et merci Céline bravo et merci Magali bonsoir à toutes et à tous désolé j'ai mon téléphone qui a rendu l'âme tout à l'heure à 19h donc je m'excuse pour l'attente que ça a pu générer donc voilà j'ai enfin pu récupérer un nouveau téléphone même plus le froid mais voilà du coup je pense que cette réunion Parcoursup permet de donner les clés alors heureusement l'éducation nationale a fait évoluer son outil maintenant pour le rendre un petit peu plus ergonomique et facile à comprendre mais comme vous l'avez dit surtout alors je me présente pardon je suis Alexandre Richefort je suis élu à la jeunesse et donc voilà surtout n'hésitez pas parents jeunes à passer voir Céline et Magali puisqu'elles sont à votre écoute voilà elles sont là pour vous aider à affiner votre projet mais aussi développer les outils pour le CV la lettre de motivation voire aussi des demandes de conseils tout simplement donc merci d'être là et puis comptez sur nous mais aussi pour garder l'information je redresse comme un des piliers essentiels de notre politique jeunesse sur la ville on met les moyens et on mettra les moyens tant qu'il le faudra pour l'orientation pour donner les clés à vos jeunes pour réussir dans leur avenir et dans leur vie professionnelle parce que ça fait partie quand même bien comme il faut du projet de vie donc merci à vous et encore une fois toutes mes excuses pour l'attendre tout à l'heure je vais jeter ce vieux téléphone pour ne plus être otage d'une batterie qui se décharge quand elle est à 50% voilà bonne soirée bonne soirée à vous merci merci monsieur écoutez avec Magali on vous souhaite à tous il a interrompu une dernière question ah bon oui c'était juste pour savoir je trouve qu'on s'y perd il y a tellement de formations en fait par exemple si on regarde les écoles d'ingénieurs et qu'en plus son enfant ne sait pas trop vers quelle type vers quelle spécialité s'orienter au sein de ses écoles d'ingénieurs il y a une telle profusion d'écoles comment s'y retrouver est-ce que notamment il y a des classements enfin voilà aussi pour avoir une idée du vélo de l'école et être sûr qu'il y aura bien un métier à la sortie alors oui il y a le taux alors le taux d'accès ça c'est important c'est un critère qui peut être important et qui va vous montrer justement et aussi après il y a les attentes aussi les attentes et les critères qui sont importants donc ça c'est des détails pour chaque formation pour chaque école qui vont faire la différence quitte de votre côté faire un petit tableau ce que j'avais dit à côté et de voir voilà de faire en plus un tableau comparatif et dire ben voilà telle école a telle attendu est-ce que ça correspond aussi par rapport à moi à mes critères est-ce que je me serais capable il y a par exemple certaines écoles ils demandent aussi école d'ingénieur par exemple un niveau en maths par exemple ils vont dire si vous n'avez pas 14 ou 15 de moyenne ben c'est pas possible donc il faut que ce soit aussi réalisable pour le jeune aussi donc voilà il y a tout ça ces petits critères tout ça c'est bien indiqué effectivement il y a énormément de choses ça c'est sûr il y a énormément de choses moi je pense qu'il faut faire aussi ben il y a aussi peut-être d'autres critères aussi par rapport aussi enfin qui hors contexte je dirais ben aussi d'accessibilité en termes après de transport juste comme ça parce que quand on s'engage aussi dans des longues études aussi ben si même si on est en région parisienne il y a quand même le temps de transport et il faut voir aussi si le jeune il perd tout son temps ça lui fait énormément d'heures de trajet il y a ça aussi enfin c'est bête à dire mais c'est un critère aussi de de sélection aussi d'établissement qui est pas négligeable il y a aussi tu sais dans les écoles vous avez les jeunes ambassadeurs où déjà c'est des jeunes qui sont au sein des écoles ça peut déjà quand vous prenez contact avec eux ça peut déjà ainsi vous donner pas mal de réponses à vos questions il y a aussi le fait là vous parlez des écoles d'ingénieurs après c'est à voir si est-ce que votre enfant il se dit bon est-ce que je devrais faire d'abord une prépa pour préparer des concours est-ce que en fait les prépas comme vous expliquez ça va dépendre du coup de quelle formation de bac vous faites partie c'est plein de questions effectivement comme ça est-ce que c'est plus dirigé vers le privé vers le public est-ce que du coup plutôt une école intégrée enfin mais après vous allez éliminer toutes ces questions parce qu'en fait il faudra parler du coup avec votre enfant et c'est lui déjà qui va qui va un peu éliminer et faire ses propres choix bah là par exemple je me sens pas est-ce que je serai plus une année de césure ou est-ce que du coup je me sens pas rentrer directement en école d'ingénieur ou peut-être que je préfère plus le cursus universitaire plutôt que du coup une école payante enfin voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix on a de la chance parce qu'en France on a quand même pas mal de choix beaucoup de ces choix sont quand même publics avec des frais universitaires mais voilà alors que d'autres pays c'est pas le cas mais il faut pour débroussailler un peu tout il faut poser les bonnes questions prendre du temps avec le jeune lui proposer aussi finalement tout ça tout ce qu'il y a lui dire les différences et comment lui se sent est-ce que t'es voilà est-ce que t'es plutôt comme je le disais tout à l'heure est-ce que t'es plutôt moi j'adore être un peu chouchouté être avec des copains avoir vraiment des professeurs qui sont derrière moi ou donc du coup peut-être est-ce que c'est plus un lycée est-ce que moi je sais pas moi je préfère être un parmi tant d'autres je suis assez autonome comme personne donc l'université ça me va parfaitement est-ce que je suis plutôt étude courte ou étude longue en fait toutes ces questions-là c'est les questions que nous on pose à nos entretiens parce qu'il faut que ça soit en cohérence avec ce que pense votre jeune après maintenant la chance qu'on a c'est qu'un peu tous les chemins même ta robe entre guillemets un jeune qui part en but il peut très bien finir avec un master et un jeune qui part en BTS il peut très bien faire une licence pro et après un master pro rien n'empêche c'est juste la détermination et la volonté et l'envie mais il faut poser plein de questions ouais et après si vous voulez vraiment avoir un classement effectivement il y a des revues comme des revues qui sélectionnent justement qui font un classement des écoles alors il faut prendre avec moi je dirais il faut être prudent quand même parce que souvent alors là ils ont essayé de faire un classement qui reflète finalement la réussite professionnelle des diplômés et non uniquement l'excellence de l'école l'excellence académique je dirais de l'école donc mais ça peut donner un indicateur si vous voulez justement ça permet enfin de voir aussi il y a aussi enfin ils ont fait un classement aussi la part des des femmes présentes aussi dans cette école aussi c'est toujours intéressant aussi de savoir le pourcentage dans les écoles dans les grandes écoles aussi mais voilà il faut voir après comme on vous a dit c'est vraiment d'aller aux portes ouvertes de rencontrer les étudiants les enseignants savoir si en tant que jeune ben voilà est-ce qu'il va se sentir bien dans l'école peut-être qu'il y a comme dit Céline c'est vrai aussi il y a l'eux à côté aussi c'est-à-dire qu'il y a les cours ils auront des cours mais est-ce qu'ils proposent je ne sais pas moi il y a des associations la vie la vie de l'école aussi la vie le social le côté social aussi voilà exactement les B2 qui sont importants et qui font la vie de l'école post-bac et qui est très importante donc il y a tout ça il y a plein de plein de critères effectivement ça fait peur quand on voit la liste on dit oui si je mets je lance la recherche moteur de recherche en disant ben voilà il me donne tout ça comme école mais après comment choisir vous avez des critères en interne mais le mieux c'est effectivement de rencontrer vous avez quand même des si le jeune est intéressé des moques des choses comme ça qui permettent aussi de voir il y a des petites des petites vidéos il y a pas mal de choses maintenant de support dans vous allez sur les sites des écoles ils le font aussi où on peut poser en direct aussi des chats avec les élèves les enseignants qui vont vous répondre tout de suite où ils proposent aussi en plus des portes ouvertes en présentiel en virtuel pour telle ou telle telle formation je sais pas moi par exemple que tel BTS ils vont voilà ils vont faire un webinaire sur cette formation voilà l'occasion d'avoir une autre conférence mais sur la formation qui nous intéresse est-ce que ça répond à votre question oui oui merci beaucoup d'accord est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions profitez-en là comme on est en effectif si vous avez des choses en particulier par rapport justement à ces bonnes questions là qu'il faut poser aux jeunes pour l'aider à définir là où il a envie d'aller l'idéal c'est quoi c'est de venir vous rencontrer peut-être ou bien vous parliez tout à l'heure d'un outil l'explorateur et ça c'est disponible où alors ça c'est nous c'est nous qui le faisons le logiciel après je dirais il y a des étapes il y a des étapes alors on va vous envoyer justement dans les documents que propose Onicep faire un petit test déjà enfin savoir d'où on en est et répondre aux questions comme ça ça vous pouvez peut-être le faire avec avec votre jeune justement ça permet de l'accompagner et d'avoir un temps d'échange avec lui et ensuite s'il voulait approfondir une personne des fois ça permet aussi quand on est adolescent aussi des fois c'est bien d'avoir une tiers personne et d'avoir aussi un autre avis et de rencontrer quelqu'un et lors de l'entretien comme ils sont avec nous seuls sans les parents des fois ça permet de débloquer certaines choses et puis d'approfondir et de se positionner et de se remettre c'est un peu en question voilà et ce test là qu'on fait le petit test là c'est un logiciel qu'on a c'est un logiciel professionnel voilà donc ça on le fait au sein du Bige qu'on propose et de toute façon les professionnels soit vous pouvez effectivement venir nous voir soit il y a des conseils d'orientation au sein des CIO donc nous on dépend de Versailles-Saint-Cyr maintenant donc le CIO est basé à Saint-Cyr si c'est pour nous il faut juste nous envoyer un mail pour qu'on puisse ou nous appeler pour qu'on puisse du coup prendre un rendez-vous avec votre jeune sachant que nous on reste avec Magali minimum enfin minimum maximum deux heures avec votre jeune voilà pour voir un peu tout etc et ça arrive aussi qu'on les revoit plusieurs fois ça va dépendre par exemple moi j'ai un jeune qui est passé aujourd'hui je l'avais vu en amont avant Parcoursup là je l'ai vu aujourd'hui pour Parcoursup on a fait des vœux et une prochaine fois on va finaliser les projets motivés voilà ça va ça a plusieurs étapes merci 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 Sous-titrage ST' 501